Bonjour, c'est Daria. Qu'il est bon de lire la parole de Dieu, de la méditer et de l'appliquer dans notre vie. Je suis heureuse de pouvoir le faire avec toi aujourd'hui. Lisons ensemble Psaume 139, versets 23 et 24. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Ce psaume de David n'est pas qu'une simple demande à Dieu de le regarder superficiellement. En effet, Dieu nous voit vraiment. Il sait qui nous sommes au plus profond de nos cœurs. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il examine nos pensées et il voit nos soucis. On a parfois tendance à croire qu'on est seul dans nos problèmes. Il arrive même qu'on accuse Dieu de son silence ou on l'implore de venir nous aider comme s'il nous avait oubliés. Voilà la première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. Tu es important pour lui. Tu ne lui es pas égal. Tes soucis, il les voit. Tes pensées, il les connaît. Il sait même quand tu es sur un chemin dangereux. Mais qu'est-ce qu'un chemin dangereux ? Ça devient dangereux quand on se perd ou lorsqu'on fait face à des personnes qui nous veulent du mal, tout seul et sans aide. Si on le transpose pour nous aujourd'hui, un chemin dangereux dans la spiritualité, c'est de se perdre et de dévier du bon chemin. C'est aussi être face à l'ennemi, être confronté aux tentations sans avoir Jésus à nos côtés. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui ? Est-ce que tu es sur un chemin dangereux ? Peut-être que tu t'es égaré du bon chemin. Peut-être que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui que Dieu te voit, qu'il sait où tu te trouves et surtout qu'il souhaite te guider sur le bon chemin à nouveau. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même si tu as dévié, même si tu es sur un chemin dangereux, tu peux toujours reprendre le bon chemin. Il suffit d'en s'en rendre compte et de tourner, de changer de cap et de revenir sur le bon chemin. Qu'est-ce que le bon chemin ? Jésus est le chemin et son esprit va te guider sur les pas de Jésus. Ta relation avec Jésus va t'aider à garder le cap, à suivre la volonté du Père et à éviter les dangers. Je t'encourage à prendre ce psaume comme une prière. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Je te souhaite une belle journée. Sois béni. Sous-titrage ST' 501